alors quatrième vidéo concernant le tp l'anticonvergente formation d'image en première générale alors toujours dans l'explication du document à votre disposition donc le document numéro 7 qui était une relation mathématique qui s'appelle la relation de conjugaison d'une anticonvergente dans ça c'est pour faire des calculs théoriques en fait vous avez trois vous avez trois choses à comprendre en fait vous avez vous pouvez soit tracé sur votre feuille des rayons pour trouver la position de l'image soit faire un calcul théorique via cette relation de conjugaison soit faire une expérience pour trouver l'image alors là on parle de la d'un calcul théorique à partir de cette relation là alors en fait bon c'est pas c'est un petit peu compliqué quand même parce qu'attention là on parle en grandeur algébrique vous voyez les barres dessus ici si vous mettez pas les barres c'est faux la relation est fausse voilà donc on parle bien grandeur algébrique c'est vraiment très important donc ici donc on a l'inverse de o f prime distance algébrique alors j'espère que vous rappelez que o f prime distance algébrique c'est la distance focale de la lentille convergente la distance focale voilà elle est reliée cette ça est relié à oa 1 sur a pris moins 1 sur roi oa prime alors si je reprends petit schéma alors bon là c'est dans ce schéma là on n'a pas de bol et là j'ai copié collé un schéma ils ont appelé le centre optique s alors que traditionnellement on l'appelle ou faudra rectifier on l'appelle plutôt au ce point donc au hockey oa prime c'est ça entre eau et après m'attention en distance algébrique donc attention dans cette situation là dans celle ci ou a pris mes positifs parce que entre eau ici point ou la eau et a prime dans le même sens que le sens positif choisi donc on a prime ici dans cette situation il est positif et oa ici oa distance algébrique entre là et là donc là dans cette situation il est négatif voilà donc en distance algébrique donc cette relation de conjugaison que si on l'a traduit en français c'est l'invers de la distance focale d'une lentille convergente est égal à l'inverse de la distance en gelbrique entre la lentille et l'image puisque a prime ça va représenter la position de l'image par sous-entendu net c'est les flous n'a pas de sens donc l'image donc net moins un moins l'inverse de la distance algébrique entre eau et a c'est à dire entre là et là la position de l'objet donc l'inverse de la distance focale est égale à l'inverse de la distance algébrique entre eau et après moi 1 sur l'inverse de la distance entre eau et a donc la position de l'objet qu'est ce qu'on peut faire à part avec ça on peut faire par exemple on peut calculer au a prime on connaît la distance au cas admettons qu'on connaît sa distance au cas de la lentille convergente en général on la connaît on connaît où on positionne l'objet donc on connaît la distance oa on sait où on a mis l'objet par rapport à la lentille donc on connaît on connaît ça on connaît ça il faut isolé au a prime attention on est en grandeur algébrique ça faudra faire très attention quand on passera aux valeurs numériques voilà on peut faire à partir de cette relation peut par exemple faire ça ça c'est un calcul théorique là ici parce qu'en fait cette relation de conjugaison les physiciens ont comment dire ont modélisé mathématiquement le comportement d'une lentille convergente au travers de cette relation mathématique on peut trouver la position de l'image connaissant la position de l'objet et la distance focale de la lentille dernier document dernier document il définit ce qu'on appelle le grandissement gamma ça c'est un petit gamma voilà toujours en grandeur algébrique donc ça veut dire que le gamme est positif ou négatif ça être relié avec l'image renversé ou pas renversé si gamma est positif l'image n'est pas renversé si gamma est négatif l'image va être renversé en fait la définition de gamma c'est a prime et prime c'est quoi a prime et prime en fait c'est cette taille là pardon cette taille là la taille de l'image attention grandeur algébrique rappelez vous le sens positif pour le vertical est choisi de haut en bas donc là a prime et prime est négatif en grandeur algébrique et ab c'est la taille de l'objet donc ici il est positif en grandeur algébrique quand je fais le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet j'ai le grandissement ce qui me en fait va me dire combien de fois l'objet est agrandi ou ou non par rapport à la taille de l'homme combien de fois l'objet est agrandi voilà par rapport au départ donc autre dernière chose la notion d'image d'image virtuelle ou réelle alors vous avez vu dans la problématique numéro 2 que si l'image se forme là c'est à dire là c'est le cas ici là l'image elle est réelle elle est après la lentille convergente donc au a prime je rappelle que là c'est au au a prime en distance algébrique il est donc positif donc si l'image elle est là au a prime est positif donc que l'image est réelle si par contre au a prime si l'image elle est là au a prime négatif l'image elle est virtuelle si l'image se forme avant la lentille elle est dite virtuelle voilà c'était le cas on le reverra dans la vidéo suivante je m'arrête là pour cette vidéo